Sous-titrage Société Radio-Canada Un excellent début de soirée, mesdames et messieurs, en direct du Centre Robert Gertin de Gatineau, Nicolas St-Pierre en compagnie de Luc Chénier. À notre tour de vous souhaiter la bienvenue pour un match fort intéressant sur la glace entre les Screaming Eagles du Cap Breton qui visite les Olympiques de Gatineau. Mais ce qui retient l'attention, évidemment, ce sont les célébrations d'avant-match où on va retirer à tout jamais le chandail numéro 28 de celui qu'on appelle le magicien franco-ontarien, Luc Genomit Lodgirou. Oui, celui qui a marqué vraiment cette franchise-là. Moi, je le considère dans les deux, trois meilleurs joueurs qui ont passé ici au Centre Robert Gertin. Un excellent joueur et un bon bonhomme aussi, un chic type. Oui, un bonhomme qui avait le cœur sur la main et qui n'était pas nécessairement le leader incontesté puisque le capitaine était alors Philippe Chabot dans cette édition 2007-2008. Mais cependant, le bonhomme qui était un leader d'une autre façon et ça se prouvait surtout sur ses exploits sur la glace. Oui, c'était sur la patinoire. Autant dans les entraînements que pendant les matchs, c'est un joueur qui était toujours au plancher. C'est un gars qui donnait l'effort et surtout ne laissait personne indifférent sur la patinoire et surtout indifférent hors de la patinoire. À quelques occasions, on l'a vu poser des gestes à des joueurs de quatrième trio, des gars qui n'étaient pas habillés pendant les matchs. Et Claude Géot lui prenait le temps d'aller discuter avec eux. On se souviendra aussi du bonhomme qui attirait les foules ce soir. Encore une fois, une preuve de l'amour incontesté qu'on a pour Claude Giroud. On annonce certainement une très grosse foule, l'une des meilleures cette saison au centre-guerre-terre. Encore une preuve que le 28 a encore un impact dans l'imaginaire des partisans. Oui, assurément. Je suis content aussi de voir ça parce que ces gars-là, c'est dur. Un, c'est dur parce que Claude Giroud est encore actif. Claude Giroud va jouer demain soir contre les Canadiens de Montréal. Alors, c'est dur de ramener ces gars-là. Merci beaucoup, Luc. On passe à rondelle au annonceur maison Serge Côté pour les cérémonies. ... chez les Olympiques d'un gars hors du commun. Natif de Hearst, en Ontario, il jouait chez les Grads Junior A de Cumberland. Il fut invité à se joindre au camp d'entraînement des Olympiques de Gatineau en 2005. Benoît Giroud et Charles-Henri savaient quel trésor ils avaient déjà dérobé à l'Ontario. À sa saison recrue, il fut nommé sur l'équipe d'étoiles des recrues de la Ligue de hockey junior majeure du Québec et aussi de la Ligue canadienne de hockey. Sa dernière saison junior fut un véritable tsunami. Il a été membre de l'équipe Canada lors de la Super-Série Canada-Russie en septembre. Membre de l'équipe de la LHJMQ pour le défi Canada-Russie en octobre. Participer à titre de membre d'équipe Canada Junior à la conquête de la médaille d'or du Canada au championnat mondial junior en République tchèque. À son retour du championnat, les deux meilleurs défenseurs des Olympiques venaient se blesser et étaient perdus pour le reste de la saison. Mais Claude a juré au coach que les Olympiques allaient gagner. Il termina sa saison en Lyon avec 106 points en seulement 55 parties jouées. En série, on se souviendra qu'il a mis dans sa petite poche d'en arrière un certain Brad Marchand d'Halifax pour mener son équipe au but ultime. Il a depuis décroché le trophée Guy Lafleur pour le joueur le plus utile des séries en comptant 17 buts et récoltant 34 mentions d'aide pour un total de 51 points en série éclipsant la précédente marque de 48 détenue par Marc Saumier. Il participa donc très activement avec ses coéquipiers à aller chercher la dernière Coupe du Président en titre pour la concession en 2008, sélectionnée en première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Flyers de Philadelphie. À ce moment-là, le directeur général Bobby Clark avait oublié son nom en le présentant sur l'estrade. Mais croyez-moi, ici, on est loin d'avoir oublié le nom de l'ancien numéro 28 des Olympiques de Gatineau, Claude Giroud! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements J'ai vu maintenant rejoindre sur le tapis des personnes importantes dans la carrière de Claude. D'abord, ses parents, Nicole et Raymond Giroux. Applaudissements 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 J'inviterai le président président de l'Olympique de Gatineau, M. Martin Lacasse, à se joindre à nous. Applaudissements 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 Un ancien coéquipier de Claude, qui lui aussi a été invité de l'Ontario un an plus tard. Il porte lui aussi une bague de la Coupe du Président de 2008. Maintenant, adversaire de Claude, il a joué hier son 400e match sur la Ligue nationale de hockey, l'ex numéro 20 des Olympiques, Paul Byron. Applaudissements 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 Un autre ex-coéquipier de Claude, qui a levé la Coupe du Président de 2008 à sa deuxième de trois saisons avec les Olympiques, en arborant fièrement un C sur son chandail. L'ex-capitaine des Olympiques, le numéro 11, Jean-Philippe Chabotte. Applaudissements 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 Au cours de sa carrière junior, Claude n'a connu qu'un seul entraîneur, mais tout un entraîneur-chef. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous, puisque son équipe joue ce soir. Mais il nous a fait parvenir un message vidéo, spécialement pour toi, Claude. Donc, si tu veux te tasser d'un côté ou de l'autre sur le tapis pour voir le message que nous a fait parvenir Benoît Groux. Bonjour tout le monde. Claude, je voudrais te féliciter pour cet exploit extraordinaire d'avoir ton numéro retiré. Tu es un joueur, tu es un joueur qui a fait rêver les coachs, tes coéquipiers, mais spécialement les partisans. Ta passion, ta passion, ton talent, ta compétitivité a été remarquable durant ton séjour à Gatineau. Gagner le trophée Guy Lafleur, trois saisons de 100 points. Avec toi, gagner la Coupe du Président est devenu notre objectif, parce qu'on pensait qu'on avait le meilleur joueur de la Ligue. Donc, c'est fantastique ce qu'on a pu vivre avec toi. C'est extraordinaire la carrière que tu as eu au niveau junior. Tu es parmi les joueurs, le très, très petit nombre de joueurs dans l'histoire des Olympiques de Gatineau qui avaient ce talent extraordinaire et, je me répète, de faire rêver les gens, les jeunes ou plus jeunes supporters comme les vieux. Les gens venaient à l'aréna pour te voir jouer. C'est extraordinaire d'avoir participé et d'avoir été ton entraîneur pendant trois ans. C'est un privilège. Je te souhaite la meilleure des chances pour le restant de ta carrière avec les Flyers. Et en terminant, j'aimerais saluer tout le monde à Gatineau et vous souhaiter une bonne soirée. Pour continuer maintenant avec les hommages, j'invite Paul Byron. First off, I'd like to thank everyone here. I'd like to thank the Olympics organization and Charlie Henry for giving two undrafted Ontario kids an opportunity to play for the best organization in junior hockey with the best fans. Thank you. The first time I was on the ice with Claude, I knew he was a special player. It was the first time in my life I'd seen a player with such tremendous skill and the work ethic and compete level to match it. His competitiveness and desire to be the best player on the ice every single day was something I really learned from, and it rubbed off on our whole team, making everyone around him better. It didn't matter if you were playing against him in checkers or a game of NHL, he wanted to beat you. Claude single-handedly took over many games for us and gave us all moments of awe. We all remember cheering his name, Claude, Claude, Claude. We share a lot of great memories here together at the Bob, and I consider myself very fortunate to have played with such a great player and a great teammate. Congratulations, Claude, on an incredible junior career and an ongoing NHL career. Tonight is a great honor for you, and it's very well deserved. Maintenant, j'invite ton ancien capitaine, Jean-Philippe Chavon. Bonsoir à tous les partisans des Olympiques. Premièrement, je suis très honoré de pouvoir prendre part à cette cérémonie pour toi aujourd'hui, Claude. Ça fait maintenant 11 ans qu'on a gagné la Coupe ensemble. La Coupe du Président de 2008 restait gravée à tout jamais dans nos mémoires. Je pense que c'est important de dire que tu es un coéquipier généreux, un gars avec le cœur à la bonne place, et tu aurais tout fait pour notre écrite en tout moment. Cette année-là, on était plus qu'une gang de jeunes qui s'amusait en poussant une poque. On était vraiment une famille qui allait donner tout pour gagner. Plusieurs années ont passé depuis cette Coupe. Maintenant, au lieu de fraterniser avec les Desrosiers, Clermont et Chabot, tu fraternises maintenant avec les Crosby, Price et Mick David, et tous les autres gros noms de la Ligue nationale. Tu vis le rêve de beaucoup de petits garçons, tu le vis avec les deux pieds sur terre, et c'est ce qui est vraiment remarquable. Merci pour tous les beaux moments vécus ensemble, et continue de faire vibrer les fans de hockey avec ton talent et ta personnalité. Félicitations encore une fois. Maintenant, M. Martin, Lacasse et Claude, je vais vous demander de vous approcher. On va approcher un cadeau souvenir que l'Organisation des Olympiques va remettre à Claude. Sous-titrage ST' 501. Claude, tu peux rejoindre M. Lacasse. Le chandail des Olympiques de notre ami Claude, magnifiquement encadré, il y aura sûrement une place de joie dans la résidence familiale. Il y a également un autre cadeau souvenir pour que la future maman et le futur papa puissent sucrer le bec. des produits de l'érable dans une boîte clairement identifiée à notre ami Claude. Avec tous les produits également, avec le numéro 28. Donc, pour incisir une collection 28 de produits de l'érable. Je ne pense pas qu'il y ait trop, trop d'érable à la Fédération des Olympiques. Maintenant, j'invite quelqu'un que Claude a côtoyé quotidiennement lors de son passage chez les Olympiques à venir à lui remettre un cadeau un peu spécial. Il y a peu de gens qui savent, durant la saison estivale, que Claude est un amateur de balle. Joueur redoutable aussi? Oui, c'est bon, hein? De toute façon, il est bon dans tous les sports, c'est beau dur. Serge Haché des Olympiques est aussi un grand fan de balle. Et c'est à lui qu'on a demandé de remettre à Claude un bâton unique, fait spécialement pour lui par la compagnie Sambat de Calton Place. Compagnie qui fabrique les bâtons de baseball pour des certains Bounds, Cabrera, Guerrero, Canseco, Delgado et maintenant Giroux. Cet homme au grand cœur nous a donné une de ses rares journées de congé en saison régulière pour venir nous voir. Avant son match contre Paul demain soir, d'ailleurs. Il a quelques mots pour vous. Pour vous, le futur papa, accueillez Claude Giroux. En 2005, je me suis fait inviter au camp des Olympiques. Merci à Charlie Henry, André Chaput et le reste des propriétaires des Olympiques. J'étais très excité. Je voulais faire partie de la belle tradition ici à Gatineau. Pendant mes trois années ici, j'ai le privilège d'avoir Benoît Groux comme coach. Ben, il était tough. Ben, il poussait moi et mes coéquipiers à travailler plus fort, jouer en équipe et de jouer de la bonne façon pour pouvoir gagner. J'aimerais remercier Ben, puis Mario Richer pour tout leur temps qu'ils ont donné à nous autres. Ils nous ont poussé de la bonne façon. Puis à cause de ça, on a été capables de gagner. Le feeling de jouer en avant des meilleurs partisans, le junior majeur Robert Gartin. C'est un des meilleurs feelings que tu ne peux pas avoir. Les équipes qui venaient jouer ici sont intimidées. Nous autres, c'est notre motivation. On était très excité de pouvoir jouer en avant de vous autres. Serge, thank you. Faire sûr, j'étais prêt mentalement, puis physiquement avant les matchs. On avait nos petits meetings avant les games, mais on peut juste faire sûr que je pourrais jouer le meilleur que j'étais capable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. In my three years here, I was lucky enough to have a lot of good teammates and even better persons. I got a couple here. We had a lot of great moments together. Being able to win was obviously the cherry on the cake, but we always had tight groups. We felt like a family. We always played as a team. We didn't play for individual stats. And that's what makes this organization so special. My parents, Raymond, Nicole, ma soeur Isabelle, merci pour tous les sacrifices que vous avez fait depuis que je suis jeune. Vous n'avez jamais manqué mes games. Vous étiez toujours là pour moi pour me supporter. Vous étiez là pour moi que ça allait bien, puis aussi que ça ne l'a pas bien. Je vous aime, puis merci beaucoup. Merci à mes deux pensions, Claude José, Valérie et Denis, pour les bons soupers et aussi être là pour moi pour me supporter après les matchs. Quand on partait, je n'étais pas toujours de bonne humeur. Merci pour tout ce que vous avez fait. Maintenant, je vis à Philadelphie avec ma femme Ryan. Un petit gars qui s'en vient. Je continue à aimer le game. Pareil quand j'étais à Hearst, quand j'ai grandi, puis quand j'étais ici au Robert Gartin jouant avant vous autres. Je m'apprécie tous ceux-là, merci pour toutes ces belles mémoires. Je me sens honneur d'être là avec tous ces belles noms. Et je serai à l'Olympique pour toujours. Merci. Merci. Maintenant, le moment tant attendu. J'invite tout le monde à se diriger à la bannière qui est toujours voilée pour l'instant, mais pour ce dévoilement tout à fait spécial. Une soirée comme celle-ci, qui a été rendue possible grâce à la collaboration de différents commanditaires, à la collaboration évidemment de Claude et de sa famille. Et nous désirons également remercier l'organisation des Flyers de Philadelphie pour leur entière collaboration afin de faciliter le déplacement de Claude chez nous ce soir. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501